Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente les options d'habillage pour faire cohabiter un texte et des objets, en particulier des images, à l'aide du traitement de texte Word. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo qui explique pourquoi on peut être amené à faire ce choix dans une mise en page et puis également les différentes catégories d'objets que l'on peut insérer et faire cohabiter avec du texte. Et pour des raisons de longueur, j'ai décidé de couper cette vidéo sur les habillages en deux parties, à peu près identiques en termes de durée. Cette seconde partie se concentre sur des options d'habillage assez avancées, donc des habillages adaptés et habillages au travers. Et la première partie s'intéressait à des options plus courantes, insérées dans la ligne, devant ou derrière le texte, encadrées et puis haut et bas. Vous avez tous les liens qui sont en description, n'hésitez pas à regarder. Alors pour commencer à vous expliquer les deux autres dispositions, c'est-à-dire adaptées et haut-travers, je vais revenir sur la disposition encadrées. Et là vous allez voir, je vais changer de disposition, je vais passer de encadrées à adaptées, quasiment pas de changement, et puis je vais ensuite passer de adaptées à haut-travers, et là encore moins de changements. Et ça c'est parfaitement normal, parce que les dispositions adaptées et encadrées vont nécessiter que vous utilisiez des objets qui vont avoir des zones de transparence. Ici vous avez une image qui est un carré, et ce carré, tous ces pixels sont définis avec une couleur qui va être visible. Donc les bords de mon objet sont un carré, et les bords de l'image à l'intérieur de cet objet sont aussi carrés. Mais ce n'est pas forcément systématiquement le cas. Parce que vous avez des formats d'image qui ne gèrent pas la transparence, ici c'est une image qui était en format JPEG, et le JPEG ne gère pas la transparence, mais si vous êtes avec un autre type de format, par exemple GIF ou par exemple PNG, vous pouvez gérer des couches transparentes. Alors je vais vous montrer en allant chercher une autre image. Et ici j'ai un poisson qui m'a servi lorsque j'ai fait une vidéo sur le diagramme d'Ishikawa, et vous voyez que c'est une image qui est en PNG. Je vais l'insérer, je vais réduire sa taille. Comme tout à l'heure, c'est une image qui est alignée sur le texte, je vais maintenant l'habiller en encadré. Et donc il se passe exactement la même chose que pour mon logo, mais vous voyez qu'ici il y a un espace dans lequel a priori il n'y a pas de pixels, et je sais que cette image, elle a une couche de transparence. Si je change d'option de disposition et que je passe d'une option de disposition encadrée à une option de disposition adaptée, il y a eu des changements. On est plus proche du texte, et en tout cas on n'est plus autour du cadre, qui était ce cadre blanc qu'on avait au préalable. Alors vous avez compris, si j'affiche la boîte de dialogue qui va gérer la disposition, et que je vais dans habillage du texte, je peux réduire la distance auprès du texte, là on va épouser beaucoup plus les contours de mon poisson. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus net. Alors un poisson, ce n'est pas forcément la première forme que vous pensez intégrer dans un texte, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner lorsqu'on intègre certaines formes. Dans les formes de base, j'ai un triangle rectangle. Je vais aller me placer sur le bord de mon texte, et vous voyez que ici, lorsque j'intègre une forme, par défaut, la forme, elle est devant le texte. Et donc je peux choisir aussi de l'encadrer. Et donc si je l'encadre, je vais bien sûr tracer un rectangle autour de mon triangle. Mais heureusement, lorsqu'on dessine des formes, et c'est la même chose aussi avec les icônes que vous avez ici, vous avez des formes qui vont gérer la transparence. Et si ici, je change et je passe d'un habillage encadré à un habillage adapté, vous voyez que mon texte va venir se disposer en suivant le bord incliné de mon triangle rectangle. Je vais aller dans le format de forme, et je vais changer son remplissage. Je vais le remplir d'une couleur blanche, et je vais ensuite lui mettre un contour de couleur blanche. De manière miraculeuse, mon texte s'est effacé par rapport à une forme qui n'existe pas. Et on va pousser le concept un petit peu plus loin, en positionnant deux triangles rectangles inversés. Et vous voyez que ça me permet d'avoir vraiment une mise en page très originale. Voilà, je vous ai matérialisé les triangles rectangles. Alors ça marche avec des rectangles, mais ça peut marcher aussi avec des cercles. Et si j'efface le contour, vous voyez que j'ai mon texte qui vient se positionner en suivant une courbe. Alors il nous reste encore une dernière option de disposition, c'est la disposition au travers. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une disposition que vous allez très rarement utiliser. Pour vous la montrer, je fais apparaître une nouvelle forme. Ici, un arc plein. Donc vous voyez ce que ça donne lorsque je fais une disposition encadrée. Ça s'améliore lorsque je choisis une disposition adaptée. Là, je vais suivre le bord. Et la disposition au travers, c'est simplement une disposition qui va me permettre de faire rentrer du texte dans cette zone évidée ici. Et donc on va essayer de passer de la disposition adaptée à la disposition au travers. Et là, grande déception, rien ne se passe. Alors pour comprendre les choses et pour arriver à les faire fonctionner, il faut comprendre comment Word fait son habillage autour d'un objet avec transparence. Si vous cliquez ici sur cette zone et que vous allez dans les options d'habillage, vous avez ici une possibilité de modifier les points de l'habillage. Si vous la sélectionnez, vous voyez apparaître une courbe rouge qui va être délimitée par des points noirs et qui va tracer le contour de mon objet. Alors à partir de là, c'est tout à fait possible de redéfinir les contours de mon objet pour arriver à améliorer le travail automatique qui avait été fait. Enfin, ça ne nous résout pas le problème parce que vous voyez qu'ici, la courbe rouge n'épouse pas les contours intérieurs de ma forme. Il suffit simplement de lui demander de le faire. Donc vous vous positionnez sur la courbe et là, vous allez créer des nouveaux points. Et vous voyez que j'ai bien une disposition à travers qui va s'appliquer. Alors oui, on a réussi à avoir une disposition à travers et je ne suis pas sûr que même en sachant comment le faire, je vais l'utiliser beaucoup. Mais enfin, voilà, vous savez comment elle fonctionne. Alors avant de terminer cette vidéo, il faut que je vous explique encore deux petites choses. Tout d'abord, dès que vous avez un objet qui n'est pas en disposition aligné sur le texte, vous voyez apparaître, quand vous sélectionnez cet objet, une petite encre en bleu. Alors en fait, ça c'est l'encre de l'objet, c'est-à-dire l'endroit où il est positionné au niveau des paragraphes de Word. Parce que Word, avant tout, il gère quand même des paragraphes. Et en fait, il y a un énorme avantage à ça, c'est que si vous rajoutez des éléments avant ce paragraphe, eh bien votre objet, il va descendre ou remonter en fonction de ce texte. En fait, il va rester ancré au début de ce paragraphe-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce comportement au niveau de votre objet. Je clique ici, et je prends dans mes options d'habillage. Vous voyez qu'ici, vous avez deux options. Déplacer avec le texte, c'est ce que je viens de vous montrer, ou corriger la position sur la page. Et si vous corrigez la position sur la page, si vous descendez d'autres éléments, votre objet, lui, il ne bouge absolument pas. Il est toujours ancré sur la même position, mais maintenant, il va y avoir une position qui est absolue. Pour vous montrer une dernière chose, je suis revenu à une visualisation large de mes pages avec uniquement un seul objet. Je sélectionne cet objet, je vais dans les formats de l'image, et vous avez vu qu'à côté des options d'habillage, qui sont celles que nous avons utilisées jusqu'à présent, vous avez une icône qui vous dit « Position ». Et alors la position, vous retrouvez l'idée alignée sur le texte. Là, vous alignez sur le texte, en effet. Mais les autres dispositions, c'est avec habillage du texte. Et pour les comprendre, il faut que vous regardiez votre page en entier. En fait, ça vous met un prépositionnement, un endroit particulier de votre page. Donc si je choisis ici, dans la ligne centrale, je serai au milieu, donc je vais aller positionner mon objet à peu près ici dans ma page, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Donc soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Je peux faire la même chose en haut de ma page, et je peux faire la même chose en bas de ma page. Ce sont les options de position qui peuvent permettre de gagner du temps. Moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus facile de jouer directement avec son objet et d'aller le positionner manuellement à la souris. On a terminé avec les options les plus courantes d'habillage. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour vous permettre d'être autonome et d'aller expérimenter vos propres options de mise en page. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, notamment une sur les interactions des objets les uns par rapport aux autres, et puis une autre sur les smart arts. Donc, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –